Voilà, et dans ce contexte tendu, on s'arrête sur un chiffre. 10 000, c'est le nombre d'enfants migrants portés disparus depuis deux ans en Europe. 10 000 enfants non accompagnés dont on a tout simplement perdu la trace. Ce sont les estimations inquiétantes de l'agence policière Europol. Des révélations faites hier. Lise-en, on va plus loin avec vous d'abord. Qui sont ces enfants ? Alors, selon Europol, ce sont des enfants non accompagnés qui ont disparu durant ces deux dernières années. Toute trace a été perdue après leur enregistrement auprès des autorités européennes. Aujourd'hui, la police ne sait pas où ils sont, ce qu'ils font et avec qui. 5 000 enfants, soit la moitié, auraient disparu en Italie et 1 000 autres auraient disparu en Suède. Voilà, des enfants ont disparu. Quel pourrait être leur sort ? Alors, on craint évidemment qu'ils soient exploités, notamment sexuellement, par le crime organisé. Europol évoque même une infrastructure criminelle pan-européenne sophistiquée entre l'Allemagne et la Hongrie, où les enfants seraient esclavagisés ou exploités sexuellement. Cependant, le tableau n'est pas forcément aussi noir. Certains enfants auraient tout simplement rejoint des membres de leur famille. Je vous rappelle que sur le million de migrants qui est rentré en Europe en 2015, 27% sont des enfants. Voilà, tragédie pour ces enfants migrants. On note tout de même qu'en Europe, il y a un pays qui leur donne un statut particulier. Oui, c'est la Grande-Bretagne qui a décidé d'ouvrir ses portes à certains enfants migrants, les orphelins et ceux qui ont été séparés de leurs parents par le conflit syrien, même si aucun chiffre n'a été annoncé par le gouvernement britannique. En tout cas, 13 millions d'euros vont être débloqués pour les accueillir, même si le pays reste convaincu qu'il vaut mieux les laisser dans des pays qui sont à proximité de leurs origines, dans leurs familles élargies par exemple. En tout cas, Londres a commencé à travailler avec les autorités italiennes et grecques pour étudier les cas de ces enfants d'en accompagner. Des ONG comme Save the Children font du lobby pour que la Grande-Bretagne accueille des milliers d'enfants et les protège de la traite des êtres humains. Et David Cameron, lui, a annoncé que son pays accueillerait d'ici 2020 20 000 réfugiés syriens. Merci, Lee.